Dans certains cas, lorsqu'un événement ne se déroule pas comme de coutume, on a tendance à énoncer que c'est l'exception qui confirme la règle. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est l'exception qui est désormais la règle. Les faits sont là. Nous vivons sous un régime d'exception depuis le début de la crise sanitaire et en 6 ans, nous avons passé 3 ans sous un tel régime. Or, le gouvernement souhaite désormais prolonger cela de 9 mois de plus jusqu'au 31 juillet 2022. Cet état d'urgence permanent n'est absolument pas sain pour notre démocratie. Si nous partageons le même objectif, à savoir lutter contre la progression du virus, protéger la santé de nos concitoyens et désengorger nos hôpitaux, les mesures à mettre en place doivent, à notre sens, être justes, raisonnées et proportionnées. Or, ce n'est pas le cas du texte que nous propose le gouvernement aujourd'hui. Alors que les indicateurs sont exceptionnellement bas, même si nous garderons bien de crier victoire trop vite, c'est une prolongation inédite du régime de sortie d'état d'urgence de plus de 8 mois qui nous est soumise. Soit après les élections présidentielles et législatives, sans même prévoir une clause de revoyure en février, avant la fin de notre session parlementaire. Une telle période est déraisonnable et injustifiable, car elle confère les pleins pouvoirs au gouvernement et menace des pans entiers de nos libertés fondamentales. Nous ne pouvons nous résoudre à laisser un tel blanc-seing au pouvoir exécutif. Dans sa dernière publication, l'académicienne, historienne, bretonne, Mona Ouzouf, indiquait que la liberté a deux ennemis, les circonstances exceptionnelles et le salut public. J'ajouterais que lorsque les circonstances exceptionnelles ne se justifient plus, le danger à l'encontre de nos libertés est d'autant plus grand. Car quel est le réel fondement scientifique de ce pass sanitaire contre la circulation du virus ? Nous ne le savons pas vraiment, même s'il a certainement permis à nos concitoyens réfractaires ou sceptiques face à la vaccination de s'y soumettre malgré tout. L'instauration de ce pass a été promis l'été dernier par le gouvernement afin d'inciter nos concitoyens à aller se faire vacciner. Certains iront dans un élan d'infantilisation. A ce jour, et selon les données du ministère de la Santé, 88,2% de la population éligible au vaccin a reçu à ce jour une première dose en France métropolitaine. Ce chiffre culmine à 98,2% dans le département des Côtes d'Armor, par exemple. Si on prend le Morbihan, on est à peu près à 97%, même chose dans le Finistère. Dès lors, nous ne parvenons pas à comprendre aujourd'hui, alors que le taux d'incidence moyen en France est inférieur à 50 cas pour 100 000, que le pass sanitaire continue à être appliqué, et cela de manière uniforme. Vous ne voulez pas de la territorialisation des mesures, malgré la diversité des situations sanitaires dans les territoires et les nombreuses possibilités d'adaptation locale possibles. Dites-moi, quel est le sens d'un pass sanitaire dans un département cumulant 98,2% de plus de 12 ans, primo-vacciné, avec un taux de circulation du virus largement en dessous du seuil d'alerte ? Nous avons donc naturellement soutenu l'adoption de l'amendement de bon sens de notre collègue Pacum Rupin, visant à limiter l'usage de ce pass sanitaire dans les départements dont le taux d'incidence s'élève en dessous de 50 pour 100 000. Et regrettons que le rapporteur et la majorité aient décidé de déposer un amendement qui va considérablement amoindrir cette possibilité. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à prendre connaissance en la matière du rapport du Conseil d'État de septembre dernier, qui indique que ces mesures d'état d'urgence restent efficaces pour faire face à un désordre momentané, mais ne sont en rien pertinentes face à des menaces pérennes. A long terme, son usage est même délétère. Nous soutenons par ailleurs la proposition de ce même Conseil d'État, invitant à ce que le Conseil constitutionnel soit saisi automatiquement pour toute prorogation ou modification du régime de l'état d'urgence. Dès lors, le maintien sans justification sanitaire majeure de ce dispositif incitant au contrôle systématique de tous par tous est profondément attentatoire à nos libertés fondamentales. En effet, le fait de devoir présenter un document de santé personnelle pour chaque acte du quotidien n'est pas anodin et ne doit pas être pérennisé. Nous regrettons également les dispositions proposées par le gouvernement visant à accroître la répression en cas de fraude au PAS. Bien entendu, nous ne pouvons souscrire à encourager de telles fraudes. Mais encore une fois, nous appelons de nos voeux des mesures proportionnées au but poursuivi. Ainsi, l'utilisation frauduleuse d'un pass sanitaire pourrait être passible de 5 ans de prison, 75 000 euros d'abondes. En définitive, je vous écoute, Monsieur le Président, il nous faut apprendre à vivre avec un virus dont personne ne peut prévoir le développement mais en usant de mesures sanitaires proportionnées, territorialisées, concertées, en rapport avec l'ampleur de la pandémie et en renforçant notre système de santé. Allez, merci. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre magnanimité. Oui, 30 secondes. Merci. Merci.